Vous êtes très nombreux à me demander sur mon live Twitch quasiment quotidiennement qu'est-ce que c'est YoungTis ? C'est une équipe que j'ai créée et qui a eu la chance de gagner des titres et dont certains mondiaux au début du jeu pendant les deux ans où ils étaient dans le circuit de Rainbow Six. Voilà ce que c'était YoungTis. Aujourd'hui YoungTis c'est quoi ? C'est avant tout la volonté d'aider à notre échelle et de rendre à la communauté Rainbow Six FM. On le fait via le YoungTis Royal. On montre à ceux qui n'osent pas franchir le cap ce que c'est que l'esport de Rainbow Six. On trie des centaines de réponses de participants. On les fait jouer pendant plusieurs jours, les uns contre les autres et chaque jour, les joueurs sont éliminés en fonction de leurs statistiques. A la fin, il n'en reste plus que cinq. Et ces cinq-là, ces cinq joueurs, grâce au staff de la Solty Academy, grâce à nos partenaires et surtout grâce aux contributeurs, les personnes qui ont fait des dons pendant le YoungTis Royal, eh bien on les envoie en bootcamp professionnel. C'est un peu le programme de la journée pour les joueurs YoungTis. Là on est en théorie, après Six va lancer son stream. Et il y a deux scrims au programme. Et puis après, bon, comme d'habitude, repas, débrief. Là, c'est en train de s'échauffer, on prépare un peu la tech avec Pixel. Ici, on a choisi un partenaire professionnel qu'on apprécie et qu'on connaît bien, qui s'appelle Omino. Avec eux, c'est la garantie d'accueillir les joueurs dans les meilleures conditions. Et c'est ça qu'on veut. On reprend pour le tuto comment bait. Mettez une marque, vous puez la merde dessus. Mettez-la sur votre bureau, on va en refaire un de suite. Voilà. Tu vois, ça va passer là, c'est pas trop cool. Je jure, ça va passer. On va essayer comment le faire. Faire genre qu'on a beaucoup de feuilles alors qu'il n'y a rien, quoi. Mais bon, c'est la strat. De mon côté, le bootcamp, c'est aussi la possibilité pour moi de partager tout cela et de donner envie à certains, pourquoi pas, de s'y mettre. Il y a des gens qui ont des problèmes de communication et il y a des gens qui sont trop des individualistes, des rankers d'héros, quoi, en fait. Marteau, tu ne parles pas beaucoup, beaucoup, mais en revanche, à chaque fois que tu parles, c'est hyper pertinent. Toi, tu es un chasseur, quoi. Donc, tu te mets dans ton truc, etc. Tu vas à dons. En défense, c'est absolument parfait. Tu vois, personne ne va te casser des puits sur l'autre. Voilà. Il va te mettre dans son coin. De toute façon, tu adores quand tu es acculé. Les mecs viennent commencer à te mettre la pression. Au final, tu adores ça, tu vois. Bon, la définition d'un bootcamp tryhard sur Rainbow Six. Un mec sur FIFA. Et là, on a une grosse quad de LOL. Et même le proviseur s'y met, là-bas. Carmaz, le seul qui doit travailler ses strats. 3-0 entre qui et qui ? Entre moi et contre Skart. Tu es en train de défoncer Skart, là ? Il y a combien, Skart ? Il y a 3-0 pour marteau. Ok, tu es en train de te faire défoncer, du coup ? Ouais. Ok, ça marche. Et pourquoi les pieds nus ? Et pourquoi tu as une petite cordelette au niveau du yé ? C'est mon côté junkie. Ok, ça marche. Du coup, marteau, comment est-ce que tu t'es préparé d'un point de vue nutritionnel ? Ben, rire tous les jours. Bon, alors, c'était comment ce bootcamp, là ? En vrai, c'était cool. Merci, Abno, pour les PC. En vrai, c'était super bien. Ce petit bootcamp, ça s'est passé comment ? Franchement, c'était patate de ouf. Bon, alors, comment ça va, Thio ? Nickel, et toi ? Nickel. Ça s'est passé comment, du coup, le bootcamp ? Franchement, c'était intensif et j'ai bien aimé. T'es prêt pour la Louvard ? Ouais, et merci à Omino pour les PC et tout, c'était vraiment cool. Bon, ben, voilà, les amis, c'est terminé pour eux ces trois jours de bootcamp intensif ici, chez Omino, avec l'équipe YoungTis. Maintenant, en direction la Louvard et avec un seul objectif, la win. Bon, les amis, vous l'avez compris, YoungTis, c'est une équipe qui est formée par la communauté, pour la communauté. Vous avez été très nombreux à nous aider financièrement pour faire en sorte que l'équipe YoungTis, du coup, puisse se former. Et puis derrière, elle puisse bénéficier du bootcamp dans lequel s'est entraîné la billetterie, le transport, l'hébergement pour aller jusqu'à la Louvard. Après, c'est pas simple de tout faire rentrer dans le budget. Vous le voyez derrière moi, je suis un peu en train de le teaser. On a fait appel à des amis pour pouvoir, eh bien, fournir aux joueurs 5 PC. On a déjà bossé avec FlowUp, vous le savez, sur un PC, c'est le PC Shooter. Il est dans la description pour ceux que ça intéresse. Et du coup, là, on est venu récupérer 5 PC Shooter pour, justement, les 5 joueurs YoungTis. Et ils vont pouvoir jouer là-dessus en tout confort. Donc, merci infiniment, FlowUp. Franchement, comme vous l'entendez dans le son de ma voix, c'est vraiment la dépanne. On vient d'arriver à Liège. On est reparti directement sur Bruxelles, ici, où il y a les locaux de FlowUp. Et ils nous ont dit, ben, pas de problème, il n'y a pas de souci. On peut vous dépanner 5 PC, donc, adorable. Là, on est en train de les charger dans la voiture qui est juste derrière moi. Et on va emmener ça aux joueurs de YoungTis. Et c'est vraiment cool. Donc, merci infiniment, FlowUp. Et pour tous ceux que ça intéresse, eh bien, le lien est dans la description. Voilà, code 6-4, vous avez 40 balles si ça vous intéresse. Ciao tout le monde, et encore merci FlowUp, vous êtes des putains de kings. Un magnifique survet YoungTis, sponsorisé par Marteau. Et c'est parti ! Dans cette Louvard Infinity, mettre à mort cette équipe de Metallic. Il faut mettre le coup des stockades pour pas avoir, voilà, le stress d'une possible remontada. Brava pour prendre les informations, et même plus que ça, commencer à hacker les gadgets. Le Mika qui va faire l'entri-kill sur Feno. Le kill de Marteau sur Pandaru. 5 V3. On frise dans le jeu la décale. Attention de la part de Mika qui arrive pas à faire le kill et qui va mourir. Et on va planter, parce qu'on va profiter du fait qu'on était en train de raise au niveau de cette custom pour pouvoir planter au niveau des toilettes. Mais est-ce qu'on a annoncé directement un retake qui va être compliqué pour les Metallic ? Mais bien évidemment qu'il y avait quelqu'un qui était au top. Et donc du coup, on va pouvoir jouer sur la verticalité. Oh, le kill de la part de Tio qui reprend le contrôle de la verticalité, c'est intelligent. 18 secondes, on ne sait pas quoi faire. C'est injouable pour les deux joueurs de Metallic. Très compliqué. La petite ligne de la part d'Oscar. Et le kill ! Et vous les voyez, les joueurs de YoungTis, justement, ils se lèvent en haut à droite de votre écran. Et c'est YoungTis face à Nightlocki. Et derrière, c'est bien joué. Rof qui prend énormément de dégâts. C'est bien joué de la part de Karmaz, le monstre. Et une situation de 5 V2. Attention, Tio qui fait le kill. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh, c'est ça ! C'est ça ! Attention, Askar, le plantage, il est en cours. Il a été fait. On est en situation de 2 V2. Derrière, attention, c'est une situation de 1 V2. Karmaz, peut-il le faire ? Nice ! 1 minute 47 au compteur, 4 V4. Ladies and gentlemen, celui qui gagne avance en quart de finale. Et celui qui perd, eh bien, vous l'avez compris, tombe en loser bracket. Debout, mais j'ai l'impression d'être à l'envers. On prend l'information, néanmoins, sur la personne qui se trouve ici. Oh, attention à Tio. Oh, Tio, le kill sur Rof. Le C4 qui va connecter à moitié avec Cyanix. Ça sent bon pour les joueurs de Yunkis. S'il ne se presse pas, on prend l'information. Cyanix, il va pouvoir y aller. Cyanix, c'est intelligent ce qu'il est en train de faire. Il est fort, il est fort ce joueur. Malheureusement, il va se prendre le coup de shotgun et c'est un casse V2. Et on est en train de donner les informations. Le kill de Tio. Et là, c'est fini. 7 à 1. C'est terminé. Yunkis avance en quart de finale. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de côté, il va se trotter. On prend le... Il ne sait pas qu'il est à gauche. Il ne sait pas qu'il est à gauche, Mika. Oh, il a... Oh, l'énorme tête de la part de Mika. Et l'impact grenade, bien joué par son teammate. Pour le faire, Rota, en pêchant Abultan. Let's go ! Le C4 de Mika. Non, situation de 1v2 avec le kill de Pimp sur Marteau. Skart en clutch. Allez, il y a quelqu'un qui drone, juste là. Est-ce qu'il le sait ? Oui ! Il a droppé. Il le sait ? 1v1. Et ça plante. Et ça s'arrête. Ça s'arrête de planter. Ça s'arrête de planter. Allez, Skart, il ne faut pas se donner. Il ne faut pas se donner, Skart. Il ne faut pas se donner. Ouais ! Et derrière, j'ai l'impression que les joueurs de Yunkis n'y sont plus forcément. On le rappelle, plus le droit à l'erreur pour les joueurs Yunkis. Il va falloir mettre trois rounds d'affilée. Ils ne sont plus que deux, les joueurs Yunkis. Le kill énorme de Candy sur Skart. Et c'est un 2v1. Karma dans la situation de clutch. Et ça ne passera pas. Et c'est fait. Benelux, VIP, qui passe. Petite vidéo. Deuxième jour de Louvard. On va tout remonter l'arbre loser bracket pour arriver en finale. On va tout déchirer. Le kill de Skart sur Skart. On balance de la flash de partout. Et on est en train de planter. On est en train de planter. Est-ce qu'on peut planter ? Attention. Derrière, on vient de faire tomber le planteur. Non, on ne pouvait pas planter parce qu'il y avait quelqu'un qui était sur le bombesite. Et on n'avait pas forcément l'information. Maintenant, on a l'information. On vient de l'annihiler. Tio, il va pouvoir prendre la plantage. Il va pouvoir reprendre le plantage. Xixi se trouve en situation de 1v2. Petit impact, peut-être. Oh, là, Zami, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Il va falloir le jouer. Il est en train de prendre des dégâts. Il est en train de prendre des dégâts. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Allez, Mika, un insert. Oh, la petite... Oh ! Le one tap de Mika sur son insert, là. Bix qui a toujours son C4. Il reste 38 secondes. On va tenter de faire quelque chose. Tio, pour faire le kill de Spocky. Pourquoi pas ? On est en situation de 5v3. Mais il reste 30 secondes. Ça peut se retourner très rapidement. Tio, pour faire le kill sur Suck. Et on parle bien. Karmaz, pour faire le kill sur Bix. Et c'est fait ! Manche parfaite. C'est terminé pour Owned. Owned est éliminé de cette Louvar Infinity. GG à eux. Ils ont vraiment très, très bien joué. Très belle équipe. On aura donc une finale de loser bracket entre Nidwan et Youngtis. La pire des places. Et derrière, Arxen, qui va faire exactement comme Ben. Forcément, il y a 4 balles de match. Donc forcément, on va faire payer aux Youngtis le fait d'être un petit peu trop précautionneux, d'avoir un petit peu peur. Et ils sont en train d'enfoncer le clou. Forcément. Allez, quand même. Mika, l'entrifragueur. Qui est en trifrag ? De toute façon, il n'y a plus le choix. D'ailleurs, on prend les informations. Et on discute du côté de Youngtis. Puisque je les entends à côté de moi. Mais derrière, on n'avait pas pris l'information. Visiblement, il y avait quelqu'un au niveau de la custom. Ce n'est pas normal. Ce qui vient de se passer. Sograna pour prendre un kill. Trop facile sur Mika. Et derrière, zéro revenge. Alors que Karmaz, du coup, attaque. On va y aller. Mais c'est trop facile pour Sograna. Derrière, le 1v3. C'est trop simple. Et c'est fini. C'est plié. C'est terminé. Nidwan l'emporte. Et partira en petite finale de Loser Braquette. Terminé pour Youngtis. Et ça finit aux portes du podium. Fin de l'ouvart. On se tourne. The end of the louvart. Wesh les gars, du coup, c'est Tio. Comment ça s'est passé ? Bon, en vrai, ça s'est bien passé à la LAN. Ça va, je suis content. Quatrième en deux semaines d'entraînement. C'est correct. Qu'est-ce que je retiens de la LAN ? Crash tool de Karmaz. C'était drôle. 7-6-4 aussi. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Genre, d'un coup, genre. Merci à Omino pour le bootcamp. Ça nous a cari de ouf. On a archi bien cari. Et aussi, merci à Flowup. Les PC, c'était incroyable. Rien à dire. On était tranquille. Pas de paire d'FPS. Merci à tout le monde qui nous a supporté. Que du love. Et merci Six. C'était un monstre, je ne sais pas. Et le staff aussi. Vous êtes monstre, les frères. Merci les gars. Yo les gars. Je suis de retour chez moi après cette louvart intensive. Une semaine de bootcamp. Ce fut très fatigant. Mais je voulais faire une petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet, de près ou de loin. Toutes les personnes qui nous ont soutenus. Toutes les personnes qui ont fait des dons pour qu'on puisse réaliser ce projet. Merci à 6-4 pour l'organisation du YoungTis. A AXDUNX, Tisma et Pixel qui sont venus nous rejoindre pendant ce bootcamp. Merci à mes 4 mates. Tio, Skart, Mika et Marteau. Voilà. Top 4. Un peu décevant. On est compétiteurs. On a envie de gagner. Mais je pense sincèrement qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Petit bootcamp du coup début de semaine à Creuil. Bon ça s'est relativement bien passé. Les locaux étaient géniaux. Merci Omino qui nous ont accueillis chez eux. C'était vraiment hyper clean. Pendant la Louvart aussi merci à Floup pour les PC. Incroyable. Des machines de guerre quoi. Merci à toutes ces belles rencontres qu'on a fait pendant la Louvart. Qui sont venus nous parler etc. C'était vraiment cool. Voilà. Cœur sur vous. Ciao ciao. Salut la YoungTis family c'est Skart. Je suis bien entré chez moi après cette Louvart game. C'était deux semaines très intenses. A titre personnel je suis assez déçu quand même de ne pas avoir pu aller chercher un podium. Et à la fois c'est vrai qu'en relativisant avec deux semaines de travail comme on les a faites etc. Ça reste quand même une bonne perf. Donc plutôt content après coup de ce résultat. Merci beaucoup à Omino de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Sans trop de problèmes. Deux matchs de pool qui se sont plutôt bien passés. Le premier match compliqué c'était Benugus VIP. Ils nous mettent une map pour leur main map. Et ils gagnent la dernière. Donc ça on passe en loser bracket. Ensuite ça s'est joué le lendemain. Et malheureusement on perd face à Nidoane. Franchement ils ont été meilleurs sur le match. Ensuite comme on avait dit c'était un projet éphémère. YoungTis c'était les deux semaines pour donner le max pour la Louvart. Humainement c'était une expérience vraiment géniale. Vraiment un immense merci à Flob pour les PC de la Louvart. Et merci beaucoup aussi au staff de la Solty Academy. Et à 6x4. 6x4 pour l'expérience. Pour la confiance aussi d'avoir repris dans un projet YoungTis. Et au staff de la Solty Academy. Tisma, Pixel, MaxDanks. Même si t'es témoin avec nous. Merci beaucoup parce que vous avez aussi carré le week-end et le bootcamp. Voilà donc salut les gars. Et voilà clap de fin sur cette nouvelle édition du YoungTis Royal. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à liker et surtout à nous faire part de vos commentaires. Et de vos retours via les commentaires. De mon côté difficile de remercier tout le monde tant il y a de personnes impliquées dans ce projet. Mes mentions spéciales quand même à Omino, à Floup, à la Louvart Infinity. A tous les contributeurs pendant le YoungTis Royal sans qui rien n'aurait été possible. Le staff de la Solty Academy bien évidemment. Les joueurs bien entendu et surtout vous. Merci.